L'intelligence artificielle en cardiologie c'est une vieille histoire. On pourrait dire que les interprétations automatiques de l'électrocardiogramme sont une forme d'intelligence artificielle qui vaut ce qu'elle vaut. En fait c'est une interprétation qui est souvent juste et qu'on utilise ou pas. En tout cas les techniques d'intelligence artificielle nous permettent de revisiter un peu ces tracés électrocardiographiques et j'ai trouvé très surprenant qu'à partir d'un enregistrement de quelques secondes on arrivait en plus des données des interprétations classiques à prédire le sexe, l'âge et la probabilité d'une fibrillation auriculaire. Ça paraît assez extraordinaire et pourtant c'est effectivement ce que nous proposeront les algorithmes de demain. Alors la question c'est par quel miracle on peut prédire une fibrillation auriculaire sur quelques secondes d'enregistrement d'un électrocardiogramme en rythme sinusat. Le fait est que l'intelligence artificielle ne regarde pas ce que l'œil humain regarde. Je vous donne l'exemple du STEMI où on explique à nos étudiants qu'il faut regarder le segment ST et que lorsqu'il est su se décaler et bien on a un bon argument en faveur du STEMI. L'intelligence artificielle ne fera pas ça, elle va regarder le tracé complet et on ne lui donnera aucune instruction. On lui dira simplement débrouille-toi pour nous trouver les patients qui ont le diagnostic de STEMI là-dedans et on va la corriger. Alors cette correction, c'est un point très important de l'intelligence artificielle et c'est ce qui explique qu'on appelle ça, enfin l'une des techniques est la machine learning où la prédiction par la machine est corrigée régulièrement jusqu'à être tout à fait correct après quoi on valide le modèle sur un dataset externe et on aboutit à la courbe ROC, courbe ROC qui se trouve bien souvent bien bien meilleure que sur des scores qui ont été faits avec une statistique conventionnelle. Autre intérêt et pas le moindre de l'intelligence artificielle, c'est d'utiliser des sources tout à fait inhabituelles et de grand volume. Je vous donne là l'exemple d'une manière de détecter le diabète sans biologie. On pourrait utiliser dans certains pays où l'accès à la biologie, notamment les bonnes limites et qui n'est pas facile alors que ces populations disposent très certainement d'un smartphone avec une caméra. La caméra est utilisée ici pour récupérer l'onde de poux donc en mettant simplement le doigt sur sur l'objectif et cette récupération de l'onde de poux a permis très bizarrement avec en conjonction avec 2-3 données cliniques de faire un diagnostic de diabète de type 2 avec une relativement bonne prédiction puisque l'air sous la courbe est exactement comparable à celle qui est obtenue avec le dosage de l'hémoglobine. Alors là aussi mystère et bien non pas vraiment mystère parce que finalement les fréquences cardiaques sont un peu différentes chez le patient avec ou sans diabète et surtout la morphologie de cette courbe d'onde de poux est suffisamment différente pour qu'en conjonction avec d'autres variables cliniques très simples on arrive à simuler ce qu'on pourrait obtenir avec un dosage biologique. Enfin et c'est peut-être là une révolution encore plus importante, c'est dans les études cliniques et bien l'intelligence artificielle a été utilisée pour simuler des effets médicamenteux, ce qu'on appelle les études in silico. Vous voyez sur cette photo Franck Boccarat qui explique les résultats d'une étude in silico lors du congrès de l'EAS à Lyon et qu'a-t-il fait pour ça ? Et bien il a construit une population virtuelle. à partir de données de population réelle avec un très grand nombre de variables. Cette population il peut la multiplier à foison donc on a des centaines de milliers de participants et à cette population là on applique les effets d'un médicament donné et là c'était un médicament hypolipébien qui faisait baisser le LDL cholestérol. La machine a effectivement simulé cet effet donc déjà sur une dosage du LDL donc bien sûr ça c'est pas très difficile mais quand on a appliqué aux caractéristiques des patients de l'étude Fourier et bien la machine a pu prédire les événements à quelques années enfin à trois ans de ces patients donc les maïs trois points, la mortalité cardiovasculaire, l'infarctus, l'AVC et les mails et avec comme vous voyez les prédictions ce sont les petits carrés noirs et les données réelles de Fourier ce sont les barres brun et bleu. vous voyez que la prédiction est tout à fait bonne. Alors l'intérêt et bien ce n'est pas de remplacer des études cliniques mais quand même de pouvoir avoir une simulation avant de se lancer dans une étude clinique éventuellement en regardant des sous-groupes s'il y a des sous-groupes qui fonctionnent mieux pour lesquels le bénéfice est plus grand par exemple des patients avec diabète ou des patients avec artérites ou etc. et donc ces études in silico sont un réel apport à la recherche clinique future. C'est parti !